Le jury a été confronté à des choix difficiles parce qu'il y avait beaucoup de textes très intéressants mais surtout cette année assez différents les uns des autres. Différents par leurs auteurs, des universitaires anciens et des gens plus jeunes, différents par leur thématique qui pouvaient renvoyer à des questions de zoologie à des questions de sociologie moderne à des sujets d'histoire à proprement parler et donc nous étions un peu embarrassés devant ce choix très éclectique. Et en même temps le jury est soucieux toujours de rester dans ce qui était l'esprit de Montaigne, du prix Montaigne, de cet art de conférer c'est-à-dire de prendre un essai qui confronte des points de vue qui puissent à la fois réfléchir à des questions dialectiques mais aussi éclairer l'actualité. Et petit à petit le choix s'est tourné donc vers le livre de M. Doherns « Rêve de l'assimilation » et ainsi que les choses se sont faites. On pourrait imaginer, vu qu'on est un universitaire très jeune, normalien, agrégé d'être classique et qui ensuite a fait des nains, on pourrait imaginer que le tropisme soit quand même profondément judéo-chrétien ou occidental ou la question éternelle des sources grecques et romaines de l'Occident et qui expliquerait les difficultés d'assimilation de certaines populations qui ont rejoint plus tard le continent européen. Doherns ne fait pas ça, il prend des exemples très variés dans le monde arabe-musulman, au Japon, aux États-Unis. Il montre que cette question de l'assimilation s'est posée à toute civilisation importante ou toute civilisation en construction et qu'au fond, malgré des grandes, grandes différences, l'ensemble de ces civilisations ont été confrontées à des problématiques comparables. Ce qui ne va pas de soi. Par exemple, la question japonaise, la question arabe-musulmane n'est pas connue de tous et, vu de loin, il nous semble que c'est assez différent de la question, par exemple, du monde gallo-romain de la civilisation française. Et il montre pourtant qu'il y a des traits communs. C'est un ouvrage universitaire, il y a des références très diverses dans tous sujets, historiques, chronologiques, géographiques, civilisationnels, culturels. En France, c'est quelqu'un qui est même étonnant pour un homme de 27 ans qui peut puiser dans une culture très, très large. Mais en même temps, c'est tout à fait lisible, comme vous dites. Et aussi, je crois que ce qui nous a intéressés, c'est que ce sont des questions que nous nous posons beaucoup. La question de l'assimilation est une question qui est posée notamment aux États-Unis et en Europe d'une manière continuelle. Alors, on connaît les soubresauts que ça a pu provoquer aux États-Unis malgré l'idéalisme républicain et malgré l'idéologie fédéraliste américaine. On sait très bien que l'assimilation, notamment, des populations négro-africaines a été extrêmement compliquée. Tout le monde sait ça. Il montre que cette assimilation ne va donc pas de soi et que cette question reste posée pour nous. Parce qu'au fond, comme je dis, c'est un rêve d'assimiler. Cette idée, au fond, on va fusionner ensemble des formes de culture, de savoir et d'origine qui vont, parce qu'elles ont un intérêt à vivre ensemble, qui vont finir par adhérer à un projet commun. Là, nous sommes complètement dans le rêve français. Nous sommes dans l'idéalisme de la fin du XVIIIe siècle. Il y a une seule forme d'humanité que, dans une certaine mesure, ne pouvons définir comme universelle. Et toute civilisation qui veut se joindre à une autre épouse ses valeurs supérieures. Les droits de l'homme, etc. On rêve un peu, mais c'est ce qu'on a cru. Et il montre que cette question reste d'actualité. Elle est très compliquée et elle est aussi française. Non pas du tout qu'évidemment, la France ne continue pas à assimiler, mais parce que des civilisations, des populations, des communautés qui ont des religions ou qui ont des convictions qui sont peu compatibles avec la vie républicaine rendent cette assimilation, ce rêve de l'assimilation, un peu difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada